DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, ce petit tour d'horizon que nous vous proposons pour vous donner les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne souvent les internationaux congolaises et qui se sont illustrés durant ces derniers jours. Et l'actualité en ce moment, c'est beaucoup plus l'avant-centre du Raja Casablanca, Ben Malango. Ben Malango, vous le savez, a été transféré de Raja au club de Sharjah FC, un club des Émirats Arabes Unis, et pour 3,5 millions de dollars américains, alors que le Raja Club avait demandé 4 millions. Et ce club a donné 3,5 millions. Et Raja qui renfloue donc ses caisses avec cette somme-là. Et Ben Malango qui est parti un peu, on va dire, sans le consentement des supporters, des nombreux supporters Rajaouis qui voulaient qu'il continue cette saison, d'autant qu'il y a des échéances à venir. C'est vrai qu'après cette Coupe de la Confédération Africaine remportée par Raja, où d'ailleurs Ben Malango a fini meilleur buteur avec 6 réalisations, il y a la Super Coupe d'Afrique qui attendait les Rajaouis. Et les supporters nombreux, en tout cas supporters du Raja-Casablanca, espéraient que leur meilleur buteur allait être présent pour leur donner également cette Super Coupe, surtout devant le géant africain national Hal-Hali d'Egypte. Malheureusement, Ben Malango va s'envoler pour les Émirats Arabes Unis. Alors il ne part pas en conflit, même si les supporters ne sont pas d'accord. Ce n'est pas un départ un peu comme celui du tout-puissant Mazembe vers Rajaouis. Il y a eu conflit, il y a eu par la suite plainte de Mazembe du côté de la FIFA avec Raja. Il est parti par la grande porte, même si ce n'était pas de la volonté des supporters. Et Ben Malango, conscient de cet état de choses, a voulu rectifier un tout petit peu cela et a lancé donc un message, a publié un message sur son compte Facebook officiel, sa page Facebook officielle. Il a publié un message aux nombreux supporters de Raja à Casablanca. Ben Malango leur dit que son cœur est vert. Je vais donc lire pour vous le message émouvant de Ben Malango aux supporters de Raja à Casablanca. Cher peuple Rajaouis, c'est avec toute humilité que je viens devant vous, comme au premier jour, vous dire merci. Merci pour votre support et amour pendant ces deux dernières années. J'ai compris un jour d'été lors de la rencontre contre le Betty Séville comment vous étiez génial. Je remercie aussi par la même occasion mes coéquipiers, mes présidents et leurs comités respectifs, mes coachs pour la confiance placée en moi, je serai Rajaoui à vie et pour toujours. Mon cœur est vert et vous aurez toujours une place spéciale dans ma tête et dans mon cœur. Hamdoulilah et Dima Raja, One Love. Voilà le message émouvant de Ben Malango. One Love suivi de quatre cœurs en vert. J'aimerais bien qu'il en place six pour symboliser ses six réalisations inscrites en Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle que c'est le meilleur buteur cette saison et lorsqu'il avait remporté également cette compétition avec le tout-puissant Mazembe, il avait fini également meilleur buteur toujours avec le même nombre de buts. Donc Ben Malango qui ne part pas en conflit avec sa direction puisqu'il a été vendu officiellement, même si le club aurait bien voulu le garder. Mais Ben Malango nourrissait en tout cas beaucoup d'autres ambitions et surtout qu'il a été courtisé, pas seulement par le club des Émirats Arabes Unis, mais il y avait également Zamalek qui était aussi en train de courtiser Ben Malango, même avec deux millions de dollars à proposer. Donc Raja avait refusé cette offre-là, mais avec 3,5 millions, difficile quand même de refuser. Je crois que Ben Malango a permis au Raja Club Casablanca de récupérer la somme investie lors de son transfert provenant du tout-puissant Mazembe anglais. Mais le Raja n'aura pas regretté puisque Malango aura offert ce titre. Bien entendu, il n'était pas seul à prester. Il y a également ses coéquipiers et coéquipiers d'ailleurs qu'il a eu à remercier parce que beaucoup lui ont donné des assists pour qu'il puisse finir finalement meilleur buteur. Donc voilà, bonne continuation à Ben Malango du côté des Émirats Arabes Unis. On espère qu'il continuera à battre des records de ce côté-là. Et bonne continuation aussi à Raja Casablanca. L'équipe doit donc chercher à remplacer cet attaquant virevoltant venu du tout-puissant Mazembe anglais, venu de la République démocratique du Congo. Ce ne sera pas facile, mais pas impossible. Voilà tout pour ce qui concerne Ben Malango. Quittons Ben Malango, lui qui a quitté le Maroc. Mais nous restons un tout petit peu au Maroc pour avoir des nouvelles de Jean-Florent Ibengue Ikuangue. Jean-Florent Ibengue Ikuangue qui a réussi une belle opération et qui est en train de confirmer du côté du Maroc depuis qu'il est arrivé là-bas. Cinq matchs, quatre victoires, un match perdu. Et Jean-Florent Ibengue s'est illustré encore hier dans le cadre de la 30e journée du championnat marocain de première division Boutola à pro en allant arracher une victoire à l'extérieur sur le terrain de Maugreb Tétouane. Deux buts contre trois. Félicitations donc à Jean-Florent Ibengue Ikuangue qui continue en tout cas son ascension avec ce club. La saison prochaine s'annonce très bien et la renaissance sportive de Berkane qui conserve sa 4e place au terme de 30 journées. 45 points, 13 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 11 matchs perdus. C'est dans une bonne dynamique que Jean-Florent Ibengue se retrouve avec ce club. Ce match avait plutôt bien démarré pour l'équipe de Jean-Florent Ibengue Ikuangue en première période avec l'ouverture du score d'Alain Traoré. C'était à la 19e minute mais l'équipe haute avait donc réussi l'égalisation au terme de la première mixte à la 45e minute par Calois. Et c'est à la deuxième période que très rapidement Youssef Zgoudi va permettre à Jean-Florent Ibengue à renaissance Berkane de reprendre l'avantage. Un but contre deux et Zakaria Adraf va corser l'addition à la 75e minute pour le 1 contre 3. Un peu de relâchement du côté de renaissance Berkane fera que Ayoub El Ouardighi va réduire le score à la 87e minute pour le 2 contre 3. Belle opération donc pour Jean-Florent Ibengue Ikuangue qui reste sur une très très bonne dynamique. Je le rappelle Jean-Florent Ibengue depuis son arrivée avait joué le premier match contre Itiade Tangier. C'était le club d'ailleurs de son ancien joueur Mukoko au Batezadio. C'était le 8 juillet dernier. Match remporté à l'extérieur 0 but contre 2. Et par la suite Jean-Florent Ibengue avait reçu Hassania Agadir le 13 juillet. Remporté également à domicile 1 but à 0. Puis le 18 juillet c'était la chute sur le terrain de l'équipe de Mukoko. Amalé, ancien du darin Clomotema Pembe, Difa, Hassani El Jadidi va infliger un 3 buts à 1 à la renaissance sportive de Berkane qui avait copé d'un carton rouge du reste. Le 23 juillet 2021, Jean-Florent Ibengue se relance sur le même score que hier face à Fusserabat. A domicile 3 buts à 2 et cette fois à l'extérieur. Hier le 27 juillet 2021, le renaissance sportive de Berkane a battu Mogreb Tétouane par la marque de 2 buts contre 3. Donc le bilan de Jean-Florent Ibengue est de 4 victoires et un match perdu. C'est donc un bilan largement positif et nous espérons qu'il va continuer ainsi, qu'il va continuer à progresser de cette façon. Quittons Jean-Florent Ibengue mais nous restons bien évidemment toujours au Maroc. Au Maroc pour avoir des nouvelles d'un autre ancien de l'ASV Club et ancien joueur de Jean-Florent Ibengue. Il s'agit de Fabrice N'goma, coéquipé d'Eubène Malango Raja Casablanca. Des rumeurs le voyaient sur le départ. Certains ont même dit qu'il serait en passe de rejoindre Jean-Florent Ibengue toujours au Maroc dans la renaissance sportive de Berkane. Mais cette information vient d'être démentie par l'agent de Fabrice N'goma. Il s'agit de Faustino Moukandila qui a tweeté Voilà ce qu'a déclaré notamment sur Twitter l'agent de Fabrice N'goma. J'ai reçu beaucoup de questions ces derniers jours sur la situation actuelle de Fabrice N'goma. Très facile puisque Fabrice N'goma ne va nulle part à moins que son club et d'autres plans. Donc voilà la situation de Fabrice N'goma selon son agent Faustino Moukandila qui a tweeté. Et un message très clair pour remettre un peu les choses dans leur ordre. Fabrice N'goma ne va pas bouger d'un iota. En tout cas ce n'est pas de la volonté du joueur. Si les supporters Rajaoui ne voulaient pas que Ben Malango partent. Pour le cas de Fabrice N'goma ça dépendra en tout cas à eux de décider. Puisque Fabrice N'goma entend bien continuer la saison prochaine à prester du côté de Raja pour gagner encore des titres et des trophées du côté de ce club Rajaoui, de ce club marocain. Donc Fabrice N'goma ne va pas bouger à moins que le club ne décide autrement. Voilà ce qu'a déclaré son agent. Alors nous allons bien sûr chuter avec ce petit tour d'horizon au Maroc pour avoir des nouvelles d'un autre ancien joueur de l'ASV Club. Lui c'est Moukoko Batezadio. Moukoko Batezadio qui était en tout cas adversaire de Jean-Florent Ibengey Kwang lors de son tout premier match une fois au Maroc. Et Moukoko Batezadio ont chuté avec son équipe de Itiad Tangier. Et cela à l'extérieur sur le terrain de Yousoufia Bereshid sur la marque de 1 but à 0. La rencontre s'est jouée hier bien entendu dans le cadre de la 30e journée du championnat marocain de première division. Et Itiad Tangier occupe la 7e position du classement de ce championnat au terme de 30 journées. 36 points, 10 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 14 perdus. Pourtant Yousoufia Bereshid se retrouve au bas du classement, 14e, juste à une longueur du premier rélégable qui est Mogreb. C'est peut-être pour cette raison que Yousoufia a été beaucoup plus motivé pour échapper à la rélégation que cette équipe a battue. L'équipe chère à Moukoko Tonombe. Il faut dire que c'est quand même un peu, on va dire, une petite surprise. Puisque les deux clubs s'étaient rencontrés dans le cadre du match allé de ce championnat. Le 7e mai 2021, Itiad de Moukoko Tonombe avait battu Yousoufia Bereshid sur la marque de 2 buts à 0. Il s'était rencontré également en mars 2020. Yousoufia avait battu Itiad par 3-0 à domicile. Alors qu'au match allé, le 23 novembre 2019, Itiad avait gagné à domicile 3 buts à 0. Donc les deux clubs ne font pas match nul. Depuis 5 matchs où ils se sont confrontés, chaque équipe profite en tout cas de son terrain pour battre l'autre. Donc voilà la raison qui explique peut-être cette défaite d'Itiad, d'Itiad de Moukoko, battu Zadio. Et bien évidemment, Yousoufia est à la recherche du maintien. Donc cette équipe veut se maintenir dans Boutola Pro, le championnat marocain de première division. Donc voilà tout pour ce qui concerne ce petit tour d'horizon du côté du Maroc. Terminons ce petit tour d'horizon par des nouvelles de l'international congolais. Yoann Ouissa, après son agression et sa blessure aux yeux, l'attaquant international congolais du FC Lorient s'est entraîné. Et il s'entraîne désormais avec ses coéquipiers, mais avec beaucoup de prudence. Victime d'une grave agression au début de la préparation estivale, l'attaquant lorienté Yoann Ouissa a retrouvé l'entraînement avec ses partenaires ce mardi. Mais n'a dans un premier temps disputé qu'une partie mineure de la séance collective. Il réintègre le groupe provisoirement. Il passe de nouveaux examens mercredi. Ce mercredi donc, on en saura un peu plus jeudi. Mais globalement, c'est de bon augure à indiquer Christophe Pellissier, son entraîneur. A priori, le joueur ne devrait donc pas disputer le match amical prévu mercredi à 16h à la bolle contre le FC Nantes de Samuel Mutousami, un autre international congolais. Il faut dire que pour ce match également, le FC Lorient n'est pas épargné par des absences. Outre notre international congolais Yoann Ouissa, le FC Lorient devra faire aussi sans Amel ni Diara. Face au FC Nantes, à la bolle, d'autres absents sont d'ores et déjà à signaler pour les Merlus. L'attaquant Pierre-Yves Amel, qui est touché à la cheville, a commencé à recourir. Mais sera un peu trop juste. Voilà pourquoi on va le laisser un peu toujours au repos. Tout comme le milieu de terrain, Stéphane Diara, dont la lésion musculaire sera examinée. Donc un examen de IRM est donc envisagé ce mercredi. Donc voilà, on verra bien. On va suivre ce match entre le FC Lorient et le FC Nantes. Le FC Nantes, où on va retrouver un autre international congolais, Samuel Mutousami. Nous espérons qu'il fera partie du choix à que portera l'entraîneur du FC Nantes et qu'il va jouer cette rencontre. Voilà, à tout pour ce petit tour d'horizon. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné, si vous ne l'êtes pas encore. Ou si vous avez déjà été abonné mais que vous ne l'avez pas activé. Activez-la, elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Partagez avec nous votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. L'entendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501